Alors petit retour vite fait d'expérience sur le matelas gonflable, le Forklage 700 Ultra Compact Air Structure. Donc tout simplement pour dire, là je l'ai utilisé simplement une saison et c'est courtement en fait dans la saison. Et j'ai un petit souci dessus, donc sur l'envers, j'ai une fuite. Alors il n'a pas été percé par quelque chose, mais c'est en fait bien ici au niveau de la couture, enfin de la couture, de la soudure qui fait les boudins en fait, que j'ai un défaut à ce niveau là et j'ai une perte d'air juste en fait ici. Donc là je vais y mettre un petit peu de colle. Suite des petites mésaventures que j'ai avec mon Forklage 700 Ultra Compact Air Structure, puisque j'ai fait une petite réparation donc il y a grosso un mois et ça a tenu sans problème. Sauf que maintenant il recommence à perdre, donc je vais refaire une petite recherche de savoir d'où ça vient. Là contrairement donc à quand je dors dessus, gonfler au max et je vais pulvériser dessus simplement de l'eau savonneuse pour faire ma recherche de fuite. Et ça va faire des bulles donc ayant eu le problème ici la dernière fois, j'ai commencé par ma réparation puisque ça peut arriver que au bout d'un moment, la réparation, il y a un problème de collage. Alors ça vient pas d'ici donc j'ai fait tous les points de soudure et eh ben voilà de ce côté là on a une belle mousse, on a nos belles bulles. Donc le problème vient bien d'ici et donc encore eh ben de la soudure. Donc c'est pas un perçage qui se fait avec quelque chose qui vient percer donc directement un boudin qui serait au sol, même si systématiquement je fais super attention quand je vais mettre ma tente de pas avoir d'épineux en fait dessous, donc pour pas percer le matelas et puis la tente mais c'est bien au niveau du collage encore de la soudure ici entre deux boudins qu'on a exactement le même problème que de l'autre côté donc a priori quand même problème récurrent sur ces matelas. Alors j'ai vérifié aussi bien sûr de l'autre côté, de l'autre côté j'ai pas de soucis. Sur le côté supérieur et là donc je regarde à tous mes points de soudure et j'ai absolument aucun souci de ce côté là. Donc j'ai juste en fait sur l'envers, sur le bas que ça vient poser des problèmes au niveau de cette soudure là sur le dernier boudin. Donc là, tout simplement je vais faire un nettoyage de mon savon, séchage du matelas et puis ensuite je vais poser mes couches de colle, plusieurs couches de colle en laissant tirer la colle entre chaque couche. Allez, pour faire une bonne situation, donc on est sur l'envers, les bouchons entrée-sortie sont ici, mon premier problème avait eu lieu ici sur l'attaque du premier boudin, donc réparation qui a tenu, et par contre deuxième problème ici, donc exactement au même endroit que de l'autre côté, sur l'attaque du premier boudin, sur la soudure en fait qu'on a là. Voilà, et c'est vraiment sur ce bord là de soudure que ça nous pose le problème. Alors, je vais faire simplement la réparation de ce côté là, et je ne vais pas faire de préventif de l'autre côté, comme ça je verrai si les problèmes viennent aussi ensuite à ce niveau là. Alors, le matelas en situation, pourquoi je choisis un cours ? Tout simplement pour une question de poids, mais en fait pour moi ça ne gêne pas du tout, puisque là il est dans la tente, j'ai mon duvet à côté, donc effectivement j'ai les pieds qui dépassent, j'ai le bout du matelas qui arrive environ à m'immoler au niveau des pieds, mais au niveau de la tête, donc étant donné que j'ai un oreiller entre guillemets, simplement c'est des fringues de rechange, ou alors mes vêtements de pluie qui sont à l'intérieur, j'ai mes épaules qui arrivent à ce niveau là, donc juste au niveau du haut du matelas. Donc le gros avantage quand même au niveau du poids, entre le matelas court et le matelas complet long, on ne parle pas du matelas à deux places, mais bien du matelas à simplement une place, donc on a un gros gain de poids au niveau du matelas court, et puis d'avoir, comme je disais, les pieds à l'extérieur ça ne gêne pas, et puis on a un peu de poids en moins dans le sac. Donc si vous connaissez ce matelas de chez Decathlon, si vous l'utilisez, si vous l'avez utilisé, et bien n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires, c'est fait pour ça aussi, faites-nous part de votre expérience. Bon moi jusqu'à présent, quand il ne se perce pas, il est bien, quand il se perce au niveau du couture, c'est un peu chiant quand même. Bon pour moi, je vous tiendrai au courant au niveau de la page Communauté, où on peut faire des postes, donc sur la page de chaîne Communauté, et vous verrez des postes. Si vous cliquez la petite cloche, je crois que vous êtes averti des postes qu'on met dans l'onglet Communauté. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501